C'est désormais officiel. Le pass vaccinal entre dès aujourd'hui dans la vie des Français. Largement critiqué, arme du gouvernement contre Omicron remplace le pass sanitaire. Il devient obligatoire pour les personnes de plus de 16 ans, souhaitant se rendre au restaurant, au cinéma, au musée ou encore pour prendre le train. Le test négatif n'est plus valable. Exception oblige, en cette période de campagne électorale, les meetings politiques dérogent à la règle, puisque le précieux sésame n'est pas exigé aux participants. En cas de doute sur l'authenticité du document présenté, les responsables des lieux concernés pourront vérifier l'identité de leurs clients. Ce pass vaccinal a été décrié par des milliers de personnes ce week-end dans des manifestations. Dernière en date a eu lieu dimanche à Bruxelles, où des tensions ont éclaté. Ces violences ont eu lieu en marge d'une manifestation contre les restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. Des Belges, mais aussi des manifestants venus d'autres pays qui entendent défendre la liberté, la démocratie et les droits de l'homme. La police a fait état d'environ 70 arrestations. Trois officiers et 12 manifestants ont été hospitalisés. De nombreux dégâts matériels ont été recensés, notamment dans un bâtiment de l'Union européenne. Cette mobilisation a réuni plusieurs milliers de personnes anti-pass vaccinal et anti-pass sanitaire. 50 000 selon les autorités belges. Il s'agit de la plus grande d'une série de manifestations dans la ville au cours des derniers mois. La Pologne, quant à elle, a fait face à une flambée des infections. Le pays a enregistré plus de 40 000 cas durant les dernières 24 heures, soit une augmentation de 132% par rapport à la semaine dernière. Les autorités polonaises pensent que le pic n'est pas encore atteint. La Pologne enregistre un taux de vaccination le plus faible d'Europe.